... Ce mur bleu pour l'Ukraine qui se déroule aujourd'hui au musée de Bretagne, c'est une action que nous avons décidée un peu dans l'urgence. Fin mars, Fanchoenaf, graphiste breton ou relaie l'appel à soutien d'un collectif ukrainien dénommé Pictorique. Et là nous avons dit Banco, un musée de société ne peut pas rester en dehors des faits de société, des débats qui agitent notre société et qui ont des répercussions en Europe et dans le quotidien des Bretons, des Rénées. Le mode d'action que nous avons choisi, c'est un mode d'action assez simple, c'est offrir un mur d'expression à cette création graphique dans une idée de pouvoir montrer le pouvoir des images, de pouvoir dire aussi que quand on essaye d'annihiler une culture, c'est le début du renoncement à tout. C'était aussi une manière de marquer l'importance de la culture et du graphisme pour aussi soutenir le peuple ukrainien en lutte et au-delà de la liberté d'expression, l'espace de paix dans lequel on a la chance de vivre en France, en Bretagne et en Europe. Les inspirations graphiques sont différentes, certaines affiches sont plus graphiques que d'autres. L'école polonaise, par exemple, on voit bien l'utilisation de la bichromie avec des signes graphiques qui sont très forts, alors que les créations des Ukrainiens et des Ukrainiennes parfois sont dans un enregistre aussi plus narratif parce qu'il y a des illustrateurs et parce que je pense qu'ils témoignent d'éléments qui sont très saillants de ce qu'on entend dans les médias. La présence des chiens, par exemple, cette notion du départ en laissant tout, c'est un élément qu'on retrouve de manière assez forte dans ces créations. Sur nos productions bretonnes, on est aussi sur des images qui se veulent plutôt des affiches. On a laissé des espaces vides pour des nouvelles créations, donc on aimerait bien que des jeunes et moins jeunes graphistes rennais, bretons, se mobilisent. Notre histoire a commencé le 8 mai 2014, quand les soldats armés sont venus pour exécuter notre famille. Le mur est appelé à être évolutif et il devient aussi un espace d'expression. On peut imaginer des débats, des projections de films, je ne sais pas, mais ça peut devenir un lieu au-delà d'une présentation d'images et d'affiches. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...